Musique Et bonjour à toutes et à tous, c'est le signe noir, aujourd'hui on va parler d'un petit donjon chronique, on va parler de pop-up donjon, un jeu qui est relativement ancien mais que j'ai pu obtenir récemment grâce à un humble bundle et je voulais vous présenter parce qu'il est assez sympathique, donc c'est un dungeon crawling, il est à 25€, il est disponible que sur Steam, il se joue pas à la manette mais en même temps vu le concept ça n'a aucun intérêt, il est que en anglais malheureusement mais vous verrez parmi ce qui fait sa rejouabilité il a la possibilité de créer des donjons et donc il y a des donjons qui sont créés en français donc du coup c'est tout à fait possible, il jouait quand même dans une certaine mesure en français et il est multijoueur, alors multijoueur pas au sens où vous allez pouvoir jouer avec des gens mais multijoueur parce que vous allez pouvoir justement créer des donjons, interagir avec les gens et créer tout en fait le jeu vous allez voir et c'est l'une des choses qui fait son extrême rejouabilité et son fun est entièrement modifiable, reconstructible par les joueurs et c'est assez sympathique on va tout de suite regarder un petit peu à quoi ça ressemble donc vous arrivez sur votre petit écran d'accueil, vous avez une bois-boîte et quelques cartes, si vous ouvrez la bois-boîte et bien vous tombez sur la petite boîte de configuration de votre donjon et là vous voyez déjà un petit peu le côté fun vous allez choisir vos aventuriers donc là on voit que j'ai un chat en boîte, un zombie, un troll internet, un scrapper bot et gosselin the smorlock qui sont des personnages qui ont été créés par des joueurs mais qu'on peut utiliser totalement librement dans toutes les aventures et donc c'est l'un des trucs fun du jeu c'est que vous allez avoir différents modes de jeu donc la wizard tower qui est plus ou moins le scénario, on peut les jouer qu'avec trois personnages enfin le scénario de la campagne pardon on a des donjons de saison qui sont faits régulièrement, donc là j'en ai pas téléchargé beaucoup mais on pourra en télécharger plein d'autres on a également les histoires pour l'instant j'en ai que deux et on a les runs qui sont en gros des donjons où vous pouvez tester vos personnages, vos groupes de personnages sur une arène, sur essayer de faire le meilleur score etc donc c'est relativement classique l'intérêt principal c'est les stories puisque là vous allez voir le jeu est assez sympathique, c'est assez narratif il y a un système de narration sur laquelle on peut lancer des dés etc puis de se retrouver sur une carte où on va faire un combat, chercher un objet etc qui permet d'avoir en fait vraiment un système de jeu de rôle ça ressemble vraiment à un jeu de rôle avec un maître de donjons qui a prévu vos réactions etc qui vous envoie dans une quête chercher un objet après la narration continue, c'est vraiment très sympathique et vous avez la possibilité du coup de télécharger plein de choses alors ma connexion étant toujours ce qu'elle est il faut un petit peu de temps que ça charge mais vous voyez tout ça ce sont des personnages qui ont été faits par les joueurs donc on en reconnait certains directement de voir, de base et vous voyez qu'ils ont tous une forme un petit peu bizarre tout simplement parce qu'en fait en jeu les graphismes du jeu vous verrez ont été faits pour qu'en fait les personnages qui sont tout plats comme ça on les plie sur les traits et ça fait des petits bonhommes boîtes un peu comme on pliait quand on était plus jeune pour ceux qui ont connu cette période plus jeune on avait comme ça des trucs tout plats qu'on pouvait découper au bon endroit c'était marqué voilà découper sur les bons pointillés etc et une fois que c'est plié vous collez les petites languettes et vous avez un petit bonhomme en trois dimensions et vous pouvez en télécharger autant que vous voulez alors vous voyez il y a 110 pages donc il y en a quand même quelques-unes il y a beaucoup de personnages de Wakfu et de Dofus donc je pense qu'il y a pas mal de français qui y jouent vous pouvez chercher des thématiques si vous voulez vous pouvez trier par ceux que vous avez jamais vu etc ceux qui sont créés par des amis ceux qui font partie d'un groupe etc ce genre de choses il y a aussi mais j'ai l'impression que la plupart des gens le font en common il y a un type de classe on peut dire si le personnage est de type commun si c'est un tank si c'est on a quoi ? on a contrôle tous les rôles tank, damage, heal, support donc vous voyez là j'en ai déjà quelques-uns de base vous en avez un nombre aléatoire ils vous en téléchargent aléatoirement un certain nombre que vous pouvez décider d'utiliser ou aller en chercher d'autres c'est vraiment assez marrant donc vous voyez ici que déjà la tête est pliée avant de vous montrer comment ça se passe en jeu je vais vous montrer les petits autres bonus il y en a un système de charme dans le jeu on est vraiment sur un truc un peu comme un jeu de rôle classique où on va récupérer vraiment des goodies et tout donc quand vous finissez vos quêtes vous pouvez avoir des petits goodies comme ça donc ici j'ai un charme de puissance en plastique de base qui augmente le pouvoir de tous les membres du groupe de 5 vous avez la possibilité d'en ranger plein et d'en mettre un certain nombre sur votre collier qui seront actifs à un instant T et vous avez la possibilité à chaque fin de chaque quête quand vous obtenez un jeton vous allez obtenir des jetons en récompense de certaines quêtes ou de certaines actions en tirer un au pif ou alors quand vous obtenez de l'or vous pouvez en générer en plastique ou peint directement peint donc vous avez vos trucs en plastique que vous pourrez peindre vous pouvez en générer directement peint vous tirez sur votre petit truc si vous avez la thune ça vous en sort c'est assez intéressant vous avez également alors moi j'en ai pas encore débloqué mais des combinaisons de charmes que vous pouvez débloquer que vous pouvez apprendre pour comme ça avoir vos petits bonus et vos petits charmes pour partir à l'aventure donc c'est un petit Tajou que je trouve bon qui est passable dans le gameplay du jeu bien sûr mais qui est assez sympa qui donne une rejouabilité qui donne un petit côté roguelite au truc vous avez bien sûr la possibilité de faire des créations comme je vous disais vous pouvez tout créer vous pouvez créer des habilités des médias qui vont avec des personnages des ennemis de l'équipement carrément des jeux des modes de jeu si vous le souhaitez bon les animations des projectiles vous avez un content manager pour tout ce que vous avez créé ou ce que vous avez téléchargé donc c'est vraiment très très complet et on va se lancer tout de suite dans une aventure je pense qu'on va prendre le run home c'est ça alors on va prendre celui là parce qu'il est assez sympa il nous permet de voir un petit peu le lancement des dés au début on va prendre cette équipe là parce qu'elle est déjà chargée et on n'a prend donc que 9 milliards d'années lumière de chez vous 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 retrouvez au 42ème tour d'un concours de boissons de lait bleu avec un énorme homme qui flotte probablement avec un truc anti-gravité et on a parié notre vaisseau car oui on a tendance à penser que ce genre de jeu se joue dans un monde fantaisiste et fantastique etc mais le jeu inclut des tuiles pour créer vos donjons qui peuvent tout à fait être dans l'espace donc c'est parti on se lance et on va voir tout de suite un petit peu à quoi ressemble le gameplay donc quand vous êtes en phase narrative ça se passe comme ça vous avez ici le déroulement des événements vous avez une petite piste 2D si vous avez besoin de lancer vous avez votre équipe éventuellement vos effets en cours pour l'instant on commence donc on n'en a pas et vous avez les choix à faire donc ici on n'en a qu'un on est en train de faire notre concours de boissons les règles sont simples on boit chacun son tour le dernier qui est debout gagne et on a mis visiblement les clés de notre vaisseau en jeu c'est pas forcément très intelligent donc vous voyez tous les trucs vont se mettre là on peut aller les consulter quand on veut alors c'est à notre tour donc on joue sur le body defense alors c'est toujours le premier personnage du groupe qui joue donc là c'est Hanon le troll il a plus 0 c'est un niveau novice il faut qu'on fasse un 3 ou plus et bah c'est parti donc on jette notre petit dé on a une petite voix derrière qui nous parle on a réussi très bien alors est-ce qu'on peut changer le personnage qu'on veut voir devant genre quelqu'un qui aurait éventuellement du body body defense descend power alors vous voyez les personnages en plus vous voyez on a le personnage tout plat donc ici on est sur un bot qui fait du DJ et en général ils ont des des équipements qui jouent enfin qui sont en rapport avec leur leur type donc ici le mec lui a mis un doigt de robot un point de robot en armure il a son hardware en accessoire il a sa roue colorée et en comment en trinklet en bijoux il a son disque de backup cette bonne vieille disquette alors si on prend par exemple le chat il a son sa mitaine sa mitaine de chat pour faire des attaques de griffes il a un burger son armure c'est sa petite boîte puisqu'on voit qu'il est dans une boîte il a son petit chapeau de chat et il a sa petite souris en tissu donc on est vraiment sur un jeu qui se prend pas au sérieux le but c'est d'être totalement dans le fun on va mettre lui d'abord voilà on va voir s'il a des meilleurs bonus on a réussi à boire et on a des petites phases de dialogue comme ça avec notre personnage donc c'est notre 21ème et bon on fracasse le verre devant nous impressionnant vous pouvez vraiment boire du lait pour un solarien vous êtes un solarien n'est-ce pas ? pas un squel dans un dans une armure de chair alors il nous demande notre notre orientation j'imagine notre faction alors si on a un decode on remplace la moitié de notre cerveau avec un ordinateur quantique d'accord donc ça augmente notre précision au combat et quand on pilote un vaisseau et ça augmente les récompenses de de niveau très bien et genre si on prend Eidolon d'accord donc là on est sur les Eidolon ils injectent des virus aux gens pour modifier leur perception et qui donne l'impression de sentir bon d'être beau etc c'est assez particulier le glamour virulent ça nous transforme on peut se transformer en un ennemi d'accord ok et on peut également augmenter notre support et affaiblir la défense des ennemis voilà intéressant et ici alors la dernière je l'ai fait en fait j'avais déjà fait cette aventure c'est pour ça que je voulais la présenter parce que je la connais mais j'avais pas eu ça donc du coup il a dû mettre à jour son donjon depuis on empêche notre équipement de se dégrader et on réduit les coûts de réparation de notre coq on va prendre ça tiens je suis un centrienne un centrienne quel type de comment de d'amélioration pour traiter le lait vous êtes vous installé j'ai un pancréas mécanique très très bien allez run 22 donc on a toujours pas de bonus mais on est sur un 7 maintenant c'est parti on jette notre dé ah on a fait un 6 c'est déjà l'échec c'est déjà l'échec le chat est nul le chat et non là c'est le drame on vomit partout et on et on s'évanouit on arrive à un checkpoint c'est parti on perd conscience et donc on va perdre notre vaisseau donc de toute façon c'est scripté dans le scénario on est obligé de perdre notre vaisseau au bout d'un moment puisque les jets deviennent de plus en plus compliqués mais on aurait pu avoir un peu plus de dialogue mais vous voyez un petit peu le concept du narratif on peut revenir voir tout ce qui s'est passé et ce qui permet c'est pas mal ça permet d'arrêter la partie de revenir plus tard savoir ce qu'on a fait si ça fait vraiment longtemps et du coup on va pouvoir passer dans une phase de carte donc là en gros on se réveille dans une cellule avec notre groupe et visiblement notre pauvre petit chat est tout triste on a Gouliad qui vient nous parler vous êtes le geôlier ah est-ce que j'ai l'air d'être un cube geôlier non je suis juste un autre involontaire et donc on apprend que le mec a profité de notre conscience pour nous embarquer en tant qu'esclave ah il s'est transformé en point d'exclamation parce qu'il y a un garde qui arrive effectivement le garde est un petit peu moins alors voici le deal vous êtes sur un astéroïde au milieu de nulle part si vous voulez partir vous avez vous devez trouver la molécule de Duril qui est quelque part sur cet astéroïde facile non et bah c'est parti on a une rencontre on est sur difficulté novice on est dans le vaisseau des étoiles le vaisseau mineur des étoiles il nous menace avec son flingue jusqu'à ce qu'on rentre dans l'astéroïde et on est parti donc vous allez voir un peu à quoi ressemble le jeu on a l'intercom qui nous dit que ah j'ai oublié de vous dire les mines sont infestées avec des insectes ça devrait pas être un problème pour un super buveur de lait comme toi il se marre donc alors là on a pas pu le voir malheureusement parce que on a directement on est tombé sur un ennemi mais on a une phase où on a notre personnage principal qui est tout seul qui se balade sur la map et quand on a une rencontre comme ça on a une phase de placement donc les ennemis apparaissent et nous on va pouvoir se placer on peut se placer sur toutes les zones bleues et là les ennemis sont vraiment en plein milieu de nous on a la petite barre d'initiative classique sur la droite nos personnages sur la gauche et donc vous voyez comme je vous disais les personnages une fois qu'ils sont en combat vous voyez c'est les personnages tout plats qu'on découpe qu'on replie et du coup ils prennent plus ou moins une forme 3D quant aux ennemis ils sont vraiment en mode jeton ils ont leurs petits jetons ils sont plantés dessus donc on est vraiment sur un un donjon de crawling mais de fans de jeux de rôle alors je me souviens plus trop des compétences le troll il joue en premier donc on va le mettre pas trop loin des ennemis je pense qu'on va aller s'occuper du du tardigrade ici le chat alors c'est important d'ailleurs c'est l'orientation des personnages parce qu'on peut se faire prendre des attaques de flanc etc donc quand on le pose c'est important d'être un peu près face aux ennemis ici on a le zombie qui va jouer directement sur cet astéroïde hopper ça me paraît pas mal allez c'est parti on va démarrer la bataille c'est le tour de Rob le zombie le scrapper bot a gagné un petit bonus au début du combat donc du coup finalement il va jouer alors on va avoir donc des cartes qui correspondent aux compétences qui correspondent également vous verrez qui sont totalement dans le trip du personnage donc ici on est un zombie on a donc la zombite de 76 de dégâts 100 de dégâts physiques il y a des dégâts normaux des dégâts physiques et des dégâts plus ou moins magiques je crois on lui met confusion et on lui met 1,7 de confusion par dommage pendant un tour on a également alors mortal wound en haut là vous voyez c'est une condition c'est si jamais on subit une blessure mortelle on a cette carte là qu'on peut jouer instantanément ça soigne une blessure mortelle ça nous soigne jusqu'à 26% de PV mais on perd 152 de body défense pendant 3 tours en gros on est un zombie on peut réussir à survivre de justesse et ça s'il y a un mouvement donc voilà si l'ennemi essaie de bouger près de nous on peut lui mettre un coup au passage et donc le petit 2 ici donc le 1 c'est le range le petit 2 c'est le nombre de points d'action donc on voit par exemple il y a 5 points d'action si on se déplace ça nous coûte des points d'action des points de mouvement et éventuellement des points d'action selon la difficulté de la zone et on va on va activer le zombite donc vous pouvez glisser la carte où vous voulez vous pouvez également cliquer directement sur un ennemi il va vous prendre le truc le plus pertinent et attaquer ici j'ai posé la carte je choisis de l'activer là et on va lui mettre des petits coups de fourchette après on pourrait essayer on pourrait décider de bouger mais on va rester là parce que si lui bouge il va déclencher notre réaction on va terminer son tour c'est au tour de Reminder alors Reminder il a son Galvanic piston mais malheureusement on est trop loin et on est un peu coincé avec lui je pensais pas qu'il jouerait aussi vite il a que des trucs de hand porté donc vous voyez au début de son tour il a une 2 AP et 2 initiatives donc pour l'instant il est coincé notre pauvre Reminder ça veut donc être le tour de Chimozin le chat donc lui il a la griffure de chat mordre la main donc ce qui est écrit sur la case c'est pas ce que ça coûte c'est ce qui nous restera une fois qu'on y sera donc là on va être capable 61% de Disable c'est parti il va être quasiment mort hop là ah il a résisté au Disable malheureusement je pense que mon KD ratio ne s'agit pas de l'âge et donc notre petit troll donc l'aco comme équipement lui il a un clavier et un joystick très bien et s'occuper du Tardigrad comme un grand alors il fait même pas de dégâts ah il fait des dégâts mais il faut 4 points d'action pour dégâts j'aurais dû faire attention à ça il peut attaquer à distance en plus on peut du coup 82% on peut troller l'ennemi on a 82% de chance de le détaunt ou 70% de chance de le taunt très bien allons-y de toute façon on peut rien faire d'autre et vous voyez il y a toutes les petites toutes les petites animations de projectiles etc qu'on voyait qu'on pouvait gérer alors le crablood c'est dommage il est pas mort mais c'est la vie il nous a siphonné de la vie le petit con ah je pensais qu'il allait passer à côté du zombie mais non il a sauté ils sont en train de défoncer notre pauvre petit chat alors lui il est confuse donc il fait un peu n'importe quoi mais du coup ça l'a tué et c'est au tour de notre petite gosseline alors elle peut mettre la peur elle elle a aussi le sweet talk 36 de dégâts moins 45 de défense et elle vole 200 de dark défense et elle a aussi l'arc-en-ciel qui siphonne de la vie je pense qu'on va aller là on va dégager un peu la place 76% de chance de lui faire peur ah il a résisté putain il est costaud lui pardon j'ai mal cliqué sachant qu'elle se fait des dégâts elle-même c'est assez particulier tu vas aller là pour laisser la place à Reminder après c'est parti rune à deux alors toi tu vas ici et après tu vas on va essayer de le défoncer voilà un de moins ça fait deux de moins on a looté une petite armure qu'on pourra utiliser à la fin du combat éventuellement on va gagner notre case ici on peut malheureusement pas aller plus loin c'est parti Ruby alors lui il fait quoi de beau dans sa vie il est taunt et détaunt ok on va se déplacer là on va lui faire une zombite hop là et bah on va s'arrêter du coup le petit Chimosine qui a un peu pris sa misère quand même on va lui mordre la main pour le finir vas-y Chimosine mange-le à mort termine ton tour alors le troll si je vais ici il me restera 6 donc je pourrais lancer le petit flame post c'est parti bim lui c'est vraiment un mec à distance j'aurais dû le laisser à distance après ils ont des petites animations à la fin du combat et donc à la fin on va avoir notre loot et donc en fait on va pouvoir choisir sur qui on l'équipe ou le revendre pour avoir de l'or tout simplement donc ici on voit que le jeu nous précise toujours c'est assez intéressant si c'est mieux ou moins bien que ce qu'on a ici on voit que c'est moins bien que tout sauf elle visiblement elle a déjà une armure comme ça mais comme c'est une plus 3 c'est un peu mieux et là c'est bien pour tout le monde mais c'est quand même mieux pour lui donc on peut choisir de l'équiper là on perd notre hardware du coup on te met la plus 3 ça restera mieux qu'un truc de base après on peut les vendre ça nous fait 10 balles donc là vous voyez on a terminé le combat on est en mode éventuellement enfin on est en mode découverte mais la quête c'était juste une rencontre un combat donc on n'est pas obligé d'aller explorer on peut quitter c'est la réussite et on obtient une carte d'habilité qu'on peut donner à quelqu'un ce serait pas mal que peut-être Hanon il ait une attaque de corps à corps quand même voilà et après on retrouve on retourne en phase narrative on va pouvoir choisir si on veut miner avec laser ou avec notre gros drill mais du coup je vais arrêter la découverte là l'idée était de vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait quel était le concept tout ça c'est des donjons qui peuvent être fait par des joueurs que vous pouvez télécharger récupérer sur le workshop ou d'ailleurs même directement dans le truc du jeu comme on a vu il n'y a pas forcément besoin de passer par le workshop donc c'est vraiment là tout le fun du jeu jouer des trucs complètement loufoques fait par des gens avec des personnages complètement loufoques on a vu ici il y a un exemple d'équipe un peu loufoque mais vous avez vu dans les exemples qu'on pouvait t'échirrer il y en a quand même pas mal j'espère en tout cas que cette petite découverte vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous avez pensé et puis on se dit très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous